Je voudrais qu'on parle du Covid-Safe-Ticket, donc en commission au Parlement bruxellois, on devrait enfin voter cet après-midi l'arrêté d'exécution et on devrait en savoir un petit peu plus, ça passera en plein air fin de semaine et on annonce une application à partir du 15 octobre. Les bombes sont prêts à appliquer ce Covid-Safe-Ticket élargi à partir du 15 octobre. Est-ce que c'est clair sur qui contrôle, qui sanctionne et quels sont les moyens pour faire respecter tout ça ? Non, alors ça c'est un des problèmes, c'est que nous on est favorables, sur le fond je suis favorable au Covid-Safe-Ticket et je crois que la vaccination doit être amplifiée, c'est quelque chose de très important. Mais sur les modalités concrètes, on manque encore de précision, on a reçu des infos tardivement, la manière dont on va le faire reste problématique. Donc nous on se prépare évidemment... On connaît directement le montant des amendes et qui doit contrôler à l'entrée des salles, des théâtres, des salles de sport, etc. Non, alors justement, ça doit être précisé, j'imagine qu'on va devoir le faire avec du personnel communal, mais on en parlait justement ce matin à la conférence des bourgmestres, entre nous, en voyant les difficultés qu'on a et le manque d'instructions claires. Donc je crois qu'il faut avoir rapidement des textes précis et si les arrêtés ne suffisent pas, il faut une circulaire du ministre pour nous donner une guideline pour fonctionner. Et je crois que c'est important que par exemple les communes puissent mobiliser leur personnel pour vérifier aux entrées ce qui doit être fait. Nous on s'y prépare, moi je vais rencontrer les commerçants la semaine prochaine, nos centres sportifs évidemment, je suis en préparation avec nos équipes pour qu'on soit capable de contrôler cela. Mais je trouve qu'en la matière, comme par rapport à la vaccination depuis le début, on arrive très tardivement devant les bourgmestres et puis alors on leur refile la patate chaude en leur disant « Mais vous vous débrouillez, mais ce n'est pas comme ça que ça doit fonctionner. » Ça veut dire que la conférence des bourgmestres demande des éclaircissements, on peut dire ça ce midi ? Oui, c'est clair qu'on a convenu ensemble en échangeant qu'il fallait obtenir un certain nombre de précisions rapidement et surtout les moyens de leur responsabilité. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que la région va devoir payer les heures supplémentaires des agents communaux qui seront par exemple à l'entrée des salles de sport ? Oui, mais ce serait logique qu'on ait des moyens mis à disposition pour pouvoir financer un certain nombre de contrôles qui vont être faits évidemment. Ce n'est pas la police qui va faire ces contrôles, ce sont les agents communaux ? Ah, ça doit être clarifié à mon sens. Alors le problème évidemment c'est la question de la carte d'identité. Si on doit demander une production de carte d'identité pour vérifier si le certificat qui est montré est bon, n'importe qui ne peut pas exiger la production de la carte d'identité, ça doit être un policier. Si par contre on ne vérifie pas cet aspect d'identité, ça peut être d'autres personnels. Mais donc c'est tous des aspects pratiques qu'il faut absolument préciser en urgence. Et donc ça on aura la réponse j'imagine dans les jours qui viennent. Merci beaucoup Christian Lamolinbert.